Bonjour à tous et bienvenue sur les numériques, j'espère que vous allez bien. Je suis Thomas et je vais vous parler aujourd'hui de l'iPhone 12 mini. Si cet iPhone 12 mini se distingue dans la gamme des iPhone 2020, c'est par sa petite taille. Il ne fait que 13,1 cm de haut et ça fait un bien fou de retrouver un petit téléphone haut de gamme. Il tient dans la main, il est très agréable à utiliser, il est léger, c'est un véritable bonheur. Malheureusement, il y a bien un revers de la médaille et nous allons l'explorer tout de suite. En miniaturisant son iPhone 12 mini, Apple a été obligé de faire des concessions. Mais le constructeur a refusé de les faire du côté des performances. On a la même puce A14 Bionic que l'on retrouve sur les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max. On a également les mêmes capteurs photo que sur l'iPhone 12. On a également un écran OLED et une compatibilité 5G. En revanche, on a une plus petite batterie. Là où elle fait 2800 mAh et des poussières sur les iPhone 12 et 12 Pro, on n'a ici que 2215 mAh. Ce n'est pas beaucoup, c'est beaucoup moins que ce qu'on a l'habitude de voir sur les téléphones haut de gamme. Et ça se ressent. C'est-à-dire que cet iPhone 12 mini ne tiendra qu'une seule journée en autonomie. Et encore, pour peu que vous soyez comme moi, quelqu'un de très connecté, vous allez venir très vite à bout de l'autonomie de cet iPhone 12 mini. Personnellement, je ne regarde pas forcément de séries Netflix ou quoi, je ne joue même pas à des jeux. Par contre, je regarde très régulièrement les messages sur mon téléphone et j'écoute la musique en streaming sur mon téléphone. Et vers 18-19h, je n'ai plus de batterie. Il faut donc que je trouve une batterie externe, que je trouve une prise, que je trouve quelque chose pour le recharger. Et ça, ce n'était pas le cas avec l'iPhone 12 ou encore avec d'autres haut de gamme. Donc, avant de passer en caisse, gardez en tête que vous devrez choisir avec cet iPhone 12 mini entre sa petite taille, son confort d'utilisation et une autonomie largement limitée. Et c'est d'ailleurs à cause de cette autonomie que le téléphone ne prend que 3 étoiles au global chez nous, alors que ses grands frères, que ce soit le 12, le 12 Pro, simplement meilleur sur l'autonomie, ont 4 étoiles. Et l'iPhone 12 Pro Max, encore un peu meilleur en durée de vie et en plus un peu meilleur en photo, a lui 5 étoiles.